Bonjour et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne YouTube Rétropicali. Si tu es ici, c'est sans doute que tu es intéressé un minimum par la couture et l'upcycling. Et bien tu es au bon endroit, je suis ravie de t'accueillir pour cette toute première vidéo. Pour me présenter, je m'appelle Leïla, j'ai découvert la couture il y a seulement quelques mois et c'est devenu une véritable passion. En plus c'est génial car ça s'allie à la perfection avec ma toute première passion, le vintage. D'ailleurs peut-être que toi aussi tu aimes les styles rétro, légèrement décalés et surtout uniques. Et l'upcycling c'est juste parfait pour nous car cela nous permet de créer nos propres pièces tout en préservant la planète en recyclant toutes sortes de tissus. Des vêtements trop larges ou abîmés aux rideaux perdus au fond d'un vieux grenier. Sur cette chaîne, je vais te présenter mes créations, t'apprendre à rénover et donc à créer tes propres vêtements pour leur donner une seconde vie, mais aussi et surtout pour te créer un style unique. Pour cette toute première vidéo, nous allons créer une robe totalement réversible avec deux vieux draps et un joli patron. Pour le patron, il s'agit du modèle M7952 de la marque McColls. Comme tu vas le voir au cours de la vidéo, je ne vais pas recréer la robe à la lettre, je vais y ajouter quelques modifications et nous allons voir tout cela ensemble au cours de la vidéo. Première étape, laver et repasser le tissu. C'est une étape à ne surtout pas négliger qu'il s'agisse de tissu neuf ou vintage. Lavez vos vêtements ou tissu avant de passer à la couture est une étape hyper importante, que ce soit pour éviter le rétrécissement du tissu, mais aussi les décolorations éventuelles ou tout simplement avoir une vraie idée de la tenue de celui-ci. Et bien sûr, repasser ton tissu te permettra de prendre tes mesures comme il faut et surtout avoir une coupe bien nette et précise. Couper et prendre tes mesures sur un tissu froissé, c'est vraiment très risqué. Une fois que tout est bien repassé, on passe à la découpe et au marquage. Pour cela, il nous faut le patron découpé, un bon ciseau, quelques épingles et de quoi transposer les repères de couture sur le tissu. Pour cela, tu peux utiliser une crée de tailleur ou encore mieux un stylo pilote friction pour avoir un résultat bien net et visible. Et pas de panique, ce type de stylo s'efface au contact de la chaleur donc un petit coup de fer à repasser et tout disparaît. Ensuite, pour la découpe, rien de plus simple. Il suffit d'épingler le patron sur le tissu en suivant bien les indications et le sens de découpe. Épingler le patron sur le tissu va bien le maintenir en place et éviter qu'il se déplace au fur et à mesure de la découpe. Une fois le tissu découpé, je transpose les annotations sur le tissu et épingle les coutures si besoin. Une fois que tout est découpé, les annotations transposées et les coutures épinglées, j'assemble le tout sur le mannequin. Comme il s'agit de mon tout premier patron et de ma toute première robe, cela me permettra de bien visualiser le vêtement, les étapes à suivre mais aussi d'effectuer quelques modifications avant de passer à la couture. Je pense d'ailleurs déjà modifier un petit peu le col, il ne ressort pas assez à mon goût en suivant le patron, je vais l'espacer un petit peu et le doubler pour donner un style col de chemise. Et ça devrait être vraiment très sympa. Et bien sûr, doubler entièrement la robe et la rendre totalement réversible. Maintenant, passons à la couture. Et on va commencer par assembler le buste. Et on commence tout d'abord par les pinces. Comme son nom l'indique, les pinces vont venir pincer le tissu pour créer du volume et ajuster le vêtement aux formes du corps. Et c'est vraiment super simple à réaliser. Après avoir bien transposé les repères de couture sur le tissu, on va venir rejoindre les deux repères du bas l'un sur l'autre et les épingler ensemble jusqu'au troisième point plus haut. Ensuite, il ne restera plus qu'à coudre une ligne droite reliant les deux points du bas jusqu'au point tout en haut. Et voilà ! On refait exactement la même chose avec la doublure. Et une fois que c'est fait, on repasse les coutures pour avoir un résultat bien net. Comme tu peux le voir, la pince de droite non repassée n'est pas très clean. Elle n'est pas plate et présente quelques bosses. Il est important de bien repasser les coutures au fur et à mesure de ton projet pour avoir de belles finitions et une bonne symétrie. Ensuite, on assemble le dos du buste de chaque côté avec une couture anglaise et on surfile le tout. Il est très important de toujours surfiler chaque étape de ton projet pour éviter que le tissu ne s'effile comme tu peux le voir juste ici. Sans cette étape, ton projet ne survivra pas longtemps et même pas du tout au lavage. N'ayant pas encore de surjeteuse, je vais tout simplement utiliser un point zigzag et faire tout le tour du buste comme ceci. Ensuite, il ne reste plus qu'à assembler la face avant et arrière du buste, endroit contre endroit et coudre sur toute la partie supérieure. Il ne restera plus qu'à faire une soupicure pour venir plaquer les deux tissus ensemble et ainsi éviter que la doublure ne ressorte par-dessus. Une fois la soupicure réalisée, la forme est vraiment parfaite. Maintenant, on va s'attaquer au reste du col. Et pour celui-ci, nous aurons besoin de quatre bandes coupées sur la pliure. On va ensuite assembler deux morceaux ensemble, endroit contre endroit et coudre tout autour en laissant uniquement le côté extérieur ouvert. On coupe le bout des extrémités pour avoir de belles pointes et on retourne le tout. Il ne restera plus qu'à faire une couture bien droite tout autour pour avoir une belle forme et un bon maintien. J'ai refait pareil de l'autre côté et j'assemble les deux cols sur le buste avec une couture toute simple au milieu. Ensuite, on ajoute les bretelles de chaque côté et une ceinture à l'avant et à l'arrière du buste. Le résultat est vraiment pas mal du tout des deux côtés. Ensuite, il ne restera plus qu'à mettre en forme et assembler la jupe. Et on commence par la face avant de celle-ci. On va tout d'abord ajouter les plis de chaque côté. Tout comme les pinceaux au début de la vidéo, il suffit de relier les deux repères présents en haut de la jupe, les assembler l'un sur l'autre et coudre une ligne droite par-dessus. Puis, on ajoute les poches. Encore une fois, c'est très simple. Il suffit de placer la face avant de la poche, endroit contre endroit avec la face avant de la jupe, comme ceci. On fait une première couture, on retourne la poche vers l'intérieur et on refait une couture par-dessus. Ensuite, on ajoute la poche arrière derrière la jupe. On fait une première couture au-dessus et sur le côté de la jupe pour bien la maintenir au bon endroit. Et on assemble les deux poches ensemble avec une couture tout autour. On surfile et voilà. Pour les deux morceaux de la jupe arrière, on coud les deux pinces de chaque côté, comme au début de la vidéo. Et on assemble les deux morceaux de la jupe arrière sur la jupe avant, endroit contre endroit, comme cela. On refait exactement la même chose avec la doublure. Une fois que c'est fait, j'assemble la jupe arrière à la ceinture extérieure et la beige à la ceinture intérieure. Maintenant, il ne me reste plus que la boutonnière à faire et je dois avouer que ça me stressait un peu. C'est ma toute première et je ne voulais vraiment pas me louper. Pour la boutonnière, je commence par épingler la robe sur moi aux endroits où je pense coudre les boutons. Je place bien les épingles pour bien plaquer le tissu et vérifie que tout soit bien fermé. Puis, je marque un repère pour chaque bouton. Une fois le marquage réalisé, il ne reste plus qu'à trouver les boutons parfaits pour la robe. Et avant de me lancer, je vais faire un petit test sur des chutes de tissu pour voir si la dimension de la boutonnière correspond bien. Il faut dire qu'avec la boutonnière automatique, et que ça simplifie grandement le processus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre les boutons. Et voilà ! Je suis vraiment super contente du résultat. Bon, il y a quelques défauts, quelques asymétries, ce n'est pas parfait, mais pour un premier essai, ce n'est vraiment pas mal du tout. Allez, un tout petit peu juste pour moi, je vais donc la porter nouée au niveau de la nuque pour le moment. Je pense d'ailleurs plus tard coudre une boutonnière aux extrémités des bretelles pour avoir un dos croisé en cousant des boutons de chaque côté de la robe. Mais je ferai sûrement ça au printemps ou au début de l'été quand j'aurai plus l'occasion de la porter. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 et on se retrouve très vite.